Bonjour les copains, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Tendance Pêche, le magazine où on parle des nouveautés et des innovations dans le monde de la pêche et de la pêche en mer. A tout de suite. Alors, je vous l'avais dit, de temps en temps, dans Tendance Pêche, on parlera aussi des magazines et des catalogues de pêche qui sortent. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le catalogue de la lande. Et ouais, le catalogue 2023 de de la lande est sorti et est disponible. Il est disponible chez vos magasins d'articles de pêche. Quand ils vendent de la lande, généralement, ils ont des catalogues, donc vous pouvez leur demander. Il est gratuit, il n'y a rien à payer. Et puis, je vous mets une petite version en ligne parce que ça va vous aider aussi pour pouvoir le regarder, tout simplement, si vous n'avez pas de magasin de pêche dans votre coin. Alors, pourquoi j'aime les catalogues ? Et bien, c'est tout simple, c'est que ça permet quand même de voyager, de voir des leurres, de voir des bonbons de toutes les couleurs et toutes les nouveautés. Et ça, c'est toujours sympa quand il ne fait pas beau, quand on ne peut pas sortir en mer, quand on ne peut pas sortir à la pêche, de se retrouver tranquillement dans son canapé et de feuilleter ça. Et bien, ça nous fait un petit peu comme si on était à la pêche. Et ça, c'est top. Alors, dans le magazine de la lande, il y a plusieurs nouveautés. Un, je vous ai parlé déjà des nouveautés sur la nouvelle matière biosourcée de de la lande. Je vous parlerai bientôt des nouvelles têtes plombées qui sont, elles aussi, beaucoup plus écologiques que ce qu'il y avait avant, les nouveaux packagings, etc. Tout ça, c'est des choses dont je vais vous parler dans les semaines qui viennent. Mais en attendant, je voulais vous montrer un petit peu le catalogue et qu'on aille découvrir un petit peu ensemble toutes les nouveautés que l'on peut avoir là-dedans. Alors, il y a un nouveau leurre qui vient de sortir, le ZandFat. Voilà, le ZandFat de de la lande, c'est une super nouveauté. Je vous la décrirai complètement dans quelques temps parce que c'est un leurre que vous allez beaucoup, beaucoup voir dans mes vidéos de 2023. Donc, le ZandFat Shad que l'on trouvera sur des versions montées ou sur des versions non montées avec des nouveaux coloris qui sont vraiment incroyables. Le Natural Squall, vraiment top. Le Natural Lantern, vraiment extra pour moi aussi. Et pour terminer, le Green Waka qui est ici, qui est vraiment, pour moi, seront des couleurs qui vont sûrement dominer beaucoup de choses pour l'année prochaine. Une nouveauté qui va intéresser les pêcheurs en rivière ou en eau douce, plutôt d'ailleurs, la Cro, une Cro de de la lande. Vous allez pouvoir avoir ça, mais je pense que moi, je vais pouvoir aussi la tester sur des Ténia parce qu'elle va donner pas mal de choses. Vous l'avez en Crojig avec de la jupe. Donc là, c'est plus pour les pêcheurs en eau douce. Ça fait partie des grosses nouveautés de 2023. Et la dernière grosse nouveauté de 2023, c'est un Worms, un verre pour ceux qui parlent français. Voilà le Long Bass Worm avec ce petit paddle très spécifique. Je pense que les pêcheurs de basses vont adorer ce leurre. Alors bien sûr, Tuna GT, toujours les Neo Frogs. Voilà, on retrouve tous les classiques. Le Swat GT, le Speed Slim. Bien sûr, avec des nouveautés dans le Speed Slim, on a maintenant des Speed Slim en petite taille 10 cm, en 5 grammes et en 7 grammes. Donc ça, c'est top parce que beaucoup d'entre vous nous reprochez quand je vous montrais les vidéos, c'est de dire le Speed Slim, il est génial, mais moi, je peux pas l'utiliser parce que je pêche du bord, c'est trop lourd, etc. Maintenant, en 10 cm, en 5 grammes et en 7 grammes, ça complète le 12 cm et le 14 cm qui vont de 10 grammes jusqu'à 20 puis 30 grammes. Donc franchement, là, il y a toute la panoplie, il y a tout ce qu'il faut. Bon, voilà, je vous passe pas tout, vous allez regarder le Swat Shad, etc. Ça fait partie vraiment de tous les classiques qu'il y avait depuis un moment et qui sont bien sûr toujours au catalogue. Il y a les nouveaux coloris, je vous les ai montrés donc sur le Zand Fat Shad, mais pas que. Vous avez aussi un super nouveau coloris rose sur le Fire in 18 cm. Je suis sûr que celui-là, sur le lieu, il va faire un malheur parce que j'ai déjà utilisé et je sais qu'il marche très 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 bien. Voilà, ces nouvelles coloris, vous allez les retrouver sur beaucoup de nouveautés et beaucoup de leurres qui existaient déjà auparavant. Donc moi, ce que je vous recommande beaucoup pour cette année, Natural Squall, Green Waka et bien sûr, les Speed Slim, le Mojito et le Natural Sprat. Voilà, qui sont des couleurs assez classiques et qui sont excellentes sur les différents leurres que vous utilisez de chez De La Lande. Bon, bien sûr, pour terminer, on va tout à la fin du magazine, du catalogue, comme quoi, ma langue fourche. Donc vous allez tout à la fin du magazine, vous avez tout. Les têtes plombées, le petit matos, les émerillons, les agrafes, etc. Dont mes agrafes rapides de la honde que j'adore et que vous savez, que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et enfin, pour finir, pour les fans de De La Lande, vous avez toute la série des fringues qui sont éventuellement commandables à partir de ce site. Bon, bref, c'était un catalogue comme on en a plein. S'il vous plaît et si la rubrique vous plaît, vous me laissez le petit pouce bleu. Dites-moi, donnez-moi des noms de catalogue qui sortent parce que j'essaye de surveiller tout, mais je n'arrive pas forcément à surveiller tout. Je vous présenterai d'autres marques très, 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 très bientôt en termes de catalogue. Comme ça, vous pourrez lire tout ça, faire vos emplettes, rêver un petit peu parce qu'on ne peut pas tout acheter non plus. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique de Tendance Pêche. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche parce que c'est elle qui vous permet d'avoir la petite notification qui va bien quand la vidéo sort. Ciao, ciao !